Bonjour tout le monde comment vous allez j'espère que vous allez superbement bien je sais je sais je sais que beaucoup d'entre vous attendez ma réaction mon décryptage des spécialités ivoire et débordeaux l'ikoufa j'ai fait esprès d'attendre les 24 heures pour réagir pleinement sur ce son là dans tous les détails que ce soit au niveau de la polemique que ce soit au niveau du son et que ce soit au niveau de la structuration musicale ne vous inquiétez pas vous savez très bien que je fais l'effort d'être le plus juste dans toutes mes réactions donc au lieu de parler je pense que c'est notre rôle à nous de venir décrypter de venir donner notre avis sur ces morceaux là et donnez vous aussi vos avis en commentaire en fonction de nos réactions ça ne sert à rien de juger un morceau d'un artiste qui a pris son temps voilà déjà que cet artiste a pris beaucoup beaucoup de temps pour sortir cette oeuvre là ce chien d'oeuvre là et venir le juger de nul c'est un peu trop dit vous savez très bien que Erythor fait l'effort d'être très 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 strict et très juste dans ses réactions donc je sais que cette réaction va vous plaire peut-être que certains diront le contraire mais je vous attend en commentaire ne vous inquiétez même pas je serai froid on se prend juste à partager les amis il en fait pour nous on le fera pour vous car dans la vie mon présent c'est l'avenir qu'en sera-t-il de tous à la base un concret concret à la base je procède je procède à des demandes bon retour les gars bon retour vous savez pour ne pas trop rentrer vous ne pas dit pas trop parti en baisonne je vais d'abord commencer avec une petite info que je vous donne ça fait un petit bout de temps versus fan on parlera bien des spécialités ivoiriennes et de bordeaux d'écofort et pensez pas que je suis en train de tourner aujourd'hui autour du pot c'est parce que cette information est très très capitale et très importante que je vous la donne encore je vous ai informé que versus fan commencerait ce 15 ce 15 du mois c'est-à-dire ce 15 juin et il y a un numéro qui s'affiche au bas de l'écran c'est là-bas que vous pourrez envoyer toutes vos vidéos voilà je vous lancerai bientôt les deux artistes en confrontation dans ma communauté youtube et j'attends forcément vos vidéos voilà les meilleurs seront retenus pour un collage pour commencer débuter 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 cette émission là une autre chose j'ai commencé avec un teaser c'est l'étudiant du groupe pour ne pas dire mon groupe l'eric j'ai voilà le lien en description allez donner de la force allez donner de la force s'il vous plaît j'ai vraiment besoin de votre force j'ai vraiment besoin que vous donnez votre soutien à ce groupe là parce que ils ont sorti un coup très lourd et il chante supervement 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 bien de la même manière que vous donnez de la force à wangeli de la même manière que vous avez donné de la force à princesse rima et vous continuez de donner la force à princesse rima je vous invite encore à donner de la force à l'eric j'ai le lien en description allez donner de la force tout à l'heure on commencera le décrétage des spécialités ivoiriennes on se prend tout à l'heure les amis ok famille sachez pour commencer que cette vidéo là suffira sur deux volets un premier volet qui consistera à parler un peu avec la critique c'est à dire réagir sur l'accueil de la critique par rapport aux morceaux spécialités ivoiriennes des Bordoglu Koufa et un deuxième volet où j'essaierai de vous expliquer tout ce que l'attice a fait dans spécialité ivoiriennes dont le décryptage ok on commence vous savez quand le morceau est sorti je suis allé voir les commentaires dieu merci sur son compte sur sa chaîne youtube la plupart des commentaires sont positifs je serai franc ne vous inquiétez pas je serai très vrai mais par contre je vois ça et là que beaucoup essaient de dénigrer le son comme quoi le son n'est pas à la hauteur je peux concéder cela ce genre pourquoi je peux le concéder mais allez dire que le son est nul c'est vraiment vraiment méchant en fait je comprends un truc je comprends un truc de Bordoglu Koufa est un artiste là qui n'a jamais fait l'unanimité ça c'est une vérité voilà je suis pas en train de le défendre je suis en train de réagir comme je pense réagir de manière juste donc faut qu'on soit clair sur ça avant que je continue cette vidéo là de Bordoglu Koufa est un artiste lorsqu'il fait sortir une oeuvre n'a jamais jamais fait l'unanimité mais malheureusement cette oeuvre l'a fini par prendre c'est-à-dire cette oeuvre l'a fini par avoir de l'empereur cette oeuvre l'a fini par plaire tout le monde on me dit que spécialité ivoirienne des Bordoglu Koufa est du zouglou ou du coupé décalé d'abord partons du nom du concept spécialité ivoirienne et vous savez très bien que des Bordoglu Koufa est un artiste qui innovent toujours lorsqu'il a fait sortir une oeuvre parce qu'il prend vraiment vraiment son temps je reconnais en toute franchise moi-même héritant que je m'attendais pas à ça je m'attendais pas à ce type de morceau là mais dire qu'il est nul je trouve que c'est méchant c'est mauvais et à la limite je dirais que c'est même écurant de votre part honnêtement moi je m'attendais pas à ça je m'attendais à un pur coupé décalé je me disais que l'artiste allait venir comme il sait bien le faire en animation pour nous fait danser comme il y a un mot qui dit l'enfant gâté Roboc Macador des mots sont vraiment 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 dansant mais pourquoi je réagis sur la critique c'est parce que vous voyez le mal partout vous réagissez comme ça pourquoi parce que jadis quand ses confrères vous nous voyez son confrère que vous connaissez tous a fait sortir une autre chose une oeuvre l'artiste a essayé de donner son avis bref le boycotté et ça nous a pas plu mais comme on dit on a fermé les yeux dessus vous êtes votre plein droit de dire que le morceau n'est pas à la hauteur de dire que le morceau ne vous plaît pas mais aller dire que le morceau est nul c'est méchant parce que le cas vous n'avez pas dit Debordelikoufa a fait un gros travail parce que en même temps que vous disiez que Debordelikoufa a fait un morceau nul c'est bébé Philippe que vous êtes en train d'insulter on connaît le travail de bébé Philippe de bébé Philippe en arrangement il ne fait pas n'importe quoi prenons même le chantier de Debordelikoufa c'est une spécialité ivoirienne il a superbement bien chanté il a hyper hyper bien chanté je répète encore pour qu'on puisse soit pour qu'on se comprenne pour qu'on soit clair que moi mais je m'attendais pas à ce style de musique honnêtement pour je crois à plus de six sept mois d'attente je m'attendais à plus que ça c'est à dire je pensais que l'artiste elle est venu vraiment nous fait danser mais il nous fait danser vers la fin du morceau c'est sa stratégie à lui parce qu'il avait même prévenu que spécialité ivoirienne est un morceau qui sera beaucoup décrié mais il a voulu d'abord nous montrer qu'il sait chanter il a voulu nous montrer que il sait s'adapter à tout style vous comprenez un peu donc on a calé doucement on a calé doucement parce que c'est pas toujours intéressant de venir fustiger le travail de ce dernier là parce qu'on voit voilà bref je reviens encore sur la critique vous savez autant qu'en font à titre vos artistes sont des oeuvres que vous trouvez que l'oeuvre est vraiment vraiment bonne dites vous que celui qui est fan de l'artiste bon pas fan comme moi parce que moi j'essaie de dire ce qui me va pas dans le morceau mais les fans comme vous là vous ont forcément dit que le morceau c'est aussi lourd donc le débat devient caduque un groupe qui dit que le morceau vaut rien et un autre qui dit que le morceau est super bon bon qui a raison toi aussi dans ton orée c'est pas intéressant que dans l'orée de l'autre c'est intéressant comment tu joues cela parce que moi je dis toujours quand vous voulez apporter une critique qu'elle soit constructive qu'elle soit positive une critique peut être du mais positive comment pour amener la artiste à travailler par les artistes à voir ses erreurs dans l'oeuvre qu'il a sorti mais venez vous mettre sur la peinture pour dire que non c'est un morceau des funérailles non le morceau vaut rien on attendu tout ce temps là c'est ça qu'il est venu nous servir non je trouve que vous n'avez rien dit parce que spécialité ivoirienne de dévodé du poufar est un chien de vous savez très bien que c'est pas tous les artistes coupés décalés qui peut faire ce qu'il a fait dans spécialité ivoirienne on a qu'être clé sur ça on a qu'être clé sur ça peut-être vous connaissez pas un peu la musique vous connaissez pas un peu la composition musicale mais le travail de dévodé du poufar depuis qu'il a commencé à chanter c'est un travail énorme les connaisseurs savent que le mec il fait beaucoup 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 de recherche il chante pas pour chanter en fait je vous avais dit et si vous voulez que ce morceau là foire si vous voulez que ce morceau là passe inaperçu ne parlez pas trop et vous avez commencé à parler ce que vous ne savez pas vous êtes en train de faire la promotion des spécialités ivoirienne sans le savoir en ce moment je finis pour dire pour la première partie vous dit que moi honnêtement spécialité ivoirienne n'est pas mal voilà moi je m'attendais vraiment à plus que ça sans vous mentir je m'attendais à plus que ça parce que moi je voulais vraiment un morceau à la débordeaux du poufar à la débordeaux du poufar c'est comme je vous ai dit précédemment j'ai précédemment il y a mon qui dit un enfant gâté et pique mais c'est ça du débordeaux du poufar mais aujourd'hui il est venu après toutes ses attentes nous servir quoi un morceau comment je vais dire comment je vais dire comment je vais dire je trouve je cherche les mots un morceau très original en fait voilà il est revenu aux sources c'est ce que vous devez comprendre au lieu de dire que le morceau vaut rien il faut bien écouter le morceau il faut écouter le morceau plusieurs fois vous jugez vraiment est-ce parce que je déteste des bordeaux du poufar que je dis que le morceau vaut rien est ce que parce que le morceau vaut rien réellement parce que les amis c'est quand il y a un studio et je retourne devant un micro tu comprends que ces artistes ils font beaucoup 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 de travail et beaucoup d'efforts c'est un gros travail qu'ils accomplissent honnêtement il faut arrêter un peu sur ce débat là parce qu'il n'étient même pas la route le morceau n'est pas la hauteur pour vous je vous conseille de là mais dit que le morceau est nul je suis pas d'accord on se prend maintenant troisième partie maintenant décryptons le morceau pour ceux qui ne savent pas là qui parle parle pour parler là écoutez ce que je vais vous dire d'abord spécialité ivoirienne les débordeaux du poufar n'est pas du souple c'est bien une spécialité je m'explique le mec d'abord commence avec un rythme du terroir quand je parle du terroir c'est à dire un rythme de l'ouest un rythme boulot super donc c'est pour vous dire que le morceau même est divisé en deux types c'est à dire en deux parties un rythme d'abord ivoirien qui est de l'ouest boulot super et puis un autre rythme qui est identique musical je ne suis pas en train de dire que le coupé décalé fait pas d'effort pour ou bien ils ne vont pas à l'avant d'ivoire à l'extérieur mais jusqu'à prof du contraire c'est encore le souble ou qui est identique et j'ai identique et l'identité culturelle de notre pays la croix d'ivoire donc écoutez bien ce que j'entends nous dit le morceau des débordeaux du coufar s'appelle spécialité ivoirienne on est d'accord il commence un rythme boulot super r du terroir un rythme à ivoirien un rythme du de l'ouest de la côte ivoire et en seconde partie et qu'on dit qu'ils chantent sur du rythme zouglou qui est identique l'identité musicale d'une autre côte ivoire vous comprenez un peu donc vous voyez que il part d'abord aux sources et il revient maintenant c'est l'identité culturelle de notre côte ivoire qui est le zouglou et plus loin qu'est ce qu'il fait il met un petit brin de morceaux coupé décalé avec les roux casse-casse donc vous savez très bien que des vôtres de l'ouest qu'ils chantent il y a beaucoup de nuance si tu n'as pas l'oreille musicale si tu n'as pas l'oreille musicale pour apprécier son travail tu as trouvé toujours toujours que son travail est nul tu as trouvé que son travail vaut rien vous l'avez dit sur yamoukiti vous l'avez dit sur nafangade vous l'avez même dit sur piquimène le premier morceau coupé décalé a fait le million de vues avec une chaîne ayant seulement que plus de dix mille abonnés pas plus en une semaine un million de vues c'était piquimène qui avait fait ça mon avis la critique et or le morceau vaut rien le morceau vaut rien le morceau vaut rien mais quand nous nous sommes retrouvés en boîte dans les maquis dans les baptêmes dans les anniversaires tout le monde dans ses piquimènes donc aïe le roi musicale d'abord d'abord il fait un gros travail comme il dit toujours il respecte l'oreille de ses fans il respecte l'oreille de ses mélomanes le morceau n'est pas nul arrêtez ça fait est-ce que vous écoutez est-ce que vous prenez la peine de sortir votre habite fan d'artiste et puis apprécier même le travail même de l'artiste vous allez comprendre que le mot de l'écoutif est l'un des races d'artiste coupé décalé avoir un style à lui ça il fait pas comme tout le monde il fait un travail de richesse c'est qu'elle a dix coupé décalé encore d'ivoire ici qui va commencer c'est le plus super qu'il maîtrise très bien et finit sur des rimes zouglou et nuancé avec quelques notes du coupé décalé de vous à moi donnez moi son nom en commentaire il n'existe pas et c'est pour tout le coup facile qui fait ça mais en même temps ce que j'aimerais dire aussi à l'artiste c'est que dans ton morceau tu n'as pas trop mis sur le coupé décalé or tu nous disais jadis dans les directs que tu es le seul artiste coupé décalé qui n'est pas en train de fuir le coupé décalé mais là tu es du boulot super et du zouglou tu es complètement sorti du coupé décalé eh l'artiste tu es vraiment sorti du coupé décalé voilà pourquoi les gens sont en train de se moquer le temps en fait voilà pourquoi les gens sont en train de se moquer le temps en fait voilà pourquoi les gens sont en train de comment dire t'as attaché parce que ils savent très bien que t'as chanté ils savent que ton morceau est intéressant mais il s'est disait que comme toi tu dis que tu es l'artiste qui n'est pas en train de fuir le coupé décalé tu allais venir me donner un morceau vraiment dansant avec les roues casse-casse du pur coupé décalé et ça n'a pas été le cas donc quelque part faut tolérer ça moi c'est ce que je te demande tu ignores ça tu tolèges ça et puis je te construis ta promotion parce que ce morceau là il peut prendre mais mon perso héritant je m'attends à plus que ça à disant de m'ont dit voilà je sais que ton oeuf n'est pas nul ça je peux jamais dit ça mais moi je m'attends à plus que ça c'est l'un des rares morceaux que j'ai écouté vraiment plusieurs fois plusieurs fois plusieurs fois pour que je sois accroché et ça c'est pas normal parce que moi en tant que fan des débordeaux du coup fort il me suffit des deux écoutes pour comprendre un peu que le morceau va prendre pour comprendre un peu que le morceau est dangereux mais j'ai écouté ça plusieurs fois avant que je comprenne un peu tout le travail que tu as fait toi et bébé philippe hé les amis faut pas on va trop parler écoutez les premières notes parce qu'il a nuancé le morceau quatre fois dans le monde il a mis quatre liens sur le morceau mais tu peux être divisée en deux parties boulot super et zouglou bon boulot super zouglou c'est pas du coup et décalé c'est pas du coup et décalé donc normal que les gens viennent dit que maintenant tu fais du zouglou maintenant tu ne fais plus du coup et décalé ils ont raison mais ton morceau n'est pas nul ton morceau n'est vraiment vraiment pas nul et c'est un gros travail que tu as fait aussi c'est un gros travail que tu as apporté et moi j'aime bien ces artistes là qui réfléchissent qui ne se pressent pas de sortir un morceau parce qu'il faut sortir non 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 mais qu'ils réfléchissent mais je suis resté un peu sur ma faim parce que je sais que tu pourrais faire plus que ça tu pourrais plus que spécialité ivoirienne honnêtement honnêtement un ami donc ceux qui disent que cette idée voile est nul qui n'est pas à la hauteur allez encore écoutez le morceau laissez votre côté je suis fan de beno je suis fan de dj alafat je suis fan de x et y et calmez vous soyez vous même un instant et appréciez le morceau et puis vous revenez en commentaire qui m'a dit que ça sert à rien c'est qu'il doit de lui qu'on va faire là il n'y a pas beaucoup d'attention de couper des calènes qui peuvent faire ça moi c'est sur ça je peux m'arrêter quoi voilà donc c'était ma réaction sur ce peut-être qu'il doit de lui qu'on va partager au maximum pour que les gens arrêtent de parler en fait que dieu vous bénisse ensemble ciao ciao mars mars de l'acte et abonnez vous